Bonjour, ici Linda, ce beau jeudi, un peu frisquet, mais un beau ensoleillé. Donc, ça sent l'hiver qui s'en vient, un temps de cocooning, un temps de préparation pour le temps des fêtes, et puis répondre à bien des questions de notre fin d'année. Alors, aujourd'hui, on a Diane, notre tarologue, qui va justement répondre à différentes questions. On va vous demander de poser des questions simples et droites au but de ce que vous voulez savoir, parce qu'on va faire des mini-tirages, ça ne sortira pas une grande lecture, naturellement, pour qu'on ait l'occasion de répondre à tout le monde. Alors, je vous représente Diane, pour ceux qui ne l'ont jamais rencontrée, c'est notre tarologue ici. Bonjour. Moi, je vais essayer de parler pour vous aujourd'hui, de répondre aux plus de questions possibles, tout dépendant des questions, puis on va essayer de prendre le plus de monde possible. Par contre, je voudrais quand même des questions assez claires. Je ne veux pas des questions par oui ou non. Je voudrais une question, mais admettons que vous voulez savoir comment ça va évoluer avec votre conjoint. Bien, il faudrait demander au tarot, comment évolue la relation entre moi et mon conjoint? Ou si on est en recherche de travail, il faudrait demander, comment va évoluer la recherche au niveau du travail? Et puis, vous allez voir que le tarot va quand même vous répondre, on va quand même sortir quatre cartes, puis on va essayer de répondre le plus facilement possible à vos questions. C'est bon. Bien, en attendant qu'on ait une question, Linda, aimerais-tu nous reposer une? Oui, je peux bien poser une question. Qu'est-ce que je vais demander? Si je te demande si… Est-ce que mon voyage du temps des fêtes va se dérouler comme prévu? Parfait. On va aller voir le voyage. On va aller voir premièrement tes sentiments par rapport au voyage, puis on va aller voir comment va se dérouler ce voyage-là. Donc, on va aller chercher les cartes. Je pensais que tu me les offrais. Non, je te les offrais, je les garde pour moi. Bon. Bon. Qu'est-ce que tu penses, Linda, d'une carte, une pépice à l'envers? Il y a de l'hésitation en quelque part. Oui, il y a de l'hésitation, puis on est impatiente. OK? C'est une carte d'impatience. C'est une carte qui nous dit, on ne sait pas trop comment ça va aller, mais je suis impatiente, puis j'ai hâte d'y être, mais je suis en attente. Je n'ai pas le choix, j'ai été obligée d'être en attente. Bon, le voyage avec un petit pendu à l'envers, ça veut dire que, bon, il y a quand même des choses qui vont être un peu dérangeantes. Je ne suis pas sûre que le voyage va te plaire à 100%, parce qu'un pendu à l'envers, on ne sait pas trop ce qui se passe, donc on pourrait être un peu dépendant de quelques situations qui pourraient arriver là-bas. Ça répond bien. Ça répond bien, puis on sent même qu'on aurait peut-être des décisions, qu'on va être obligé de rectifier des choses. Puis enfin, une mort, on vit quand même un échec. On vit quand même peut-être quelque chose. Il y a une situation là-bas qui va peut-être te déranger. Bon, peut-être qu'on va être obligé de rectifier des choses. On va peut-être même être obligé de remettre le voyage peut-être de quelques jours ou quelques semaines. On ne sait pas comment ça peut se dérouler. Mais par contre, on a un camp où est-ce que tu aurais déjà pensé à remettre ce voyage? Oui. Parce que la mort à l'envers dit que c'est dans le passé, puis on sent qu'on voudrait le remettre. On vit une forme d'échec. On n'est pas sûr de s'en aller là-bas et avoir beaucoup de plaisir. Oui, c'est vrai. En effet, je vais pouvoir vous dire que sa lecture est quand même assez juste parce que je m'en vais en vacances pour rencontrer la belle famille de ma fille. Donc, on va à Cuba. Puis pour que les Cubains puissent venir à l'hôtel avec nous, on doit aller dans un hôtel un peu moins luctueux que je suis habituée d'habitude. Et puis naturellement, je vais être entourée de cette belle famille, belle dans les deux sens du mot, mais qui ne vont parler que espagnol. Donc, on va comprendre, mais peut-être pas tout le temps. Puis on va peut-être, par la force des choses, participer à des choses qui ne nous tenteront pas tout le temps. Ça, on ne se reposera pas comme j'avais l'idée d'aller me reposer. OK. Donc, oui, je suis un peu hésitante parce que c'est d'entreprendre... Dépenses et voyages et tout. Les dépenses, le voyage, mais surtout le climat. J'aime ça être avec les gens du peuple. Mais là, tu sais, comment je dirais ça? Je ne suis pas dans le jugement, mais je sais que ces gens-là, ils s'attendent à beaucoup de choses de nous. Puis je ne veux pas être obligée à. OK, mais le pendu, c'est une forme d'être obligée à. C'est pour ça que je te dis que tu lis juste. C'est une forme d'orientation différente. C'est une forme d'orientation qu'on prend, qui ne fait pas tout à fait notre affaire. Fait que les conseils, dans ce que tu me dis, dans le fond, c'est prépare-toi ça ou change ton idée, ta façon de voir. Parce que si on additionne, le 12 avec le 2 fait un 14. Un 14, on les met ensemble, le voyage. Et toi, il y a de l'hésitation. C'est quand même des voyages qu'on est obligé de faire des compromis. C'est un voyage que, bon, on n'est peut-être pas satisfait à 100 % quand on revient. On n'a pas, on n'a pas les décisions qu'on a prises, on les regrette un peu. OK. C'est juste ça. C'est rien de dramatique, mais c'est rien qui dit, « Ah, wow, j'ai adoré mon voyage, ça serait plutôt… » J'ai fait beaucoup de compromis, puis bon, j'aurais aimé en fait rester chez moi et me reposer. C'est plus ça que ça dit. OK. On a une question de Mme Valérie. « J'aimerais savoir ce que me réserve mon avenir amoureux et professionnel. » C'est sûr qu'en dents de quatre cartes, on ne peut peut-être pas répondre à tout exactement. Pour la question de la dame, je ne peux pas répondre à cette question, parce que ce n'est pas une question, c'est deux questions. Ça prendrait deux tirages. Il faudrait que la dame soit claire, puis qu'elle me dise lequel elle veut. Si elle veut au niveau de son professionnel, il faudrait que ce soit le professionnel. Si elle veut au niveau de l'amour, il faut qu'elle me pose une question de comment va évoluer sa relation avec M. Untel, ou peu importe. Mais si c'est au niveau du travail, est-ce qu'elle recherche un travail ou est-ce qu'elle veut savoir la situation au niveau de son travail présent? Il faut que la question soit quand même assez claire. Mme Valérie, est-ce que ce serait possible pour vous de nous éclaircir un petit peu la question? On va attendre une petite minute. En attendant la réponse, au niveau de la numérologie, comment ça fonctionne? Parce que je sais que tu fais une numérologie un petit peu différente. Moi, je fais la numérologie à 22 nombres. J'utilise la numérologie. Je pourrais dire, mettons, que vous êtes nés le 1 du 3, 1900, mettons, 1990, non, 1900, mettons, 91. Donc, on serait dans l'année 20, on aurait un 3 et on aurait un 1. Donc, le 1 serait le bâcleur, le 3, le nom du mot serait un 3. Donc, ce serait une personne que dans son caractère, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui pense continuellement. Avec un 20, c'est quelqu'un qui aime le monde. On est dans une personne qui a besoin d'avoir beaucoup de contacts, c'est une personne qui aime beaucoup le monde. Puis avec un 1, c'est quelqu'un qui est très débrouillard, c'est quelqu'un qui est capable de toujours prendre des situations nouvelles. On irait, puis on ferait des calculs, puis on arriverait même à aller chercher dans l'année qu'est-ce qu'on vit, puis dans l'année suivante, mais on pourrait aller même 10 ans en arrière, mais c'est quand même, il faudrait quand même beaucoup de calculs, puis même on pourrait voir d'année en année, mais la numérologie ne nous donne pas des situations claires. Elle ne nous dira pas si on va le vivre sainement ou si on va le vivre dans le négatif. Mais elle va quand même nous orienter, on peut l'utiliser juste avant le tarot, puis ça va nous donner une piste dans quoi on est, parce qu'on va le retrouver dans le tarot, la situation qu'on voit dans la numérologie. OK, c'est bon. Valérie ne répond pas, alors j'invite les gens qui nous regardent à poser une question quand même assez claire et précise pour Diane, qui va vous faire un mini tirage de tarot pour répondre à votre question. Moi, en attendant d'en poser une, poser une question. Quel genre de question je pourrais poser? Ah, bien tiens, je vais poser la même branche. Vu qu'on part en voyage familial, je vais poser la même branche. Est-ce que ça va bien aller avec ma belle famille durant le voyage? Comment elle va évoluer? Comment elle va évoluer, oui. La situation. Bon, je te dirais Linda, un diable à l'envers, excuse-moi, désolée, on se ressemble, je ne regardais pas vraiment ce que je faisais. Bon, de toute façon, Kim, on voit quand même qu'un diable, tu vis une genre de frustration, tu vis quand même, c'est qu'on dirait que les désirs que tu as ne sont pas tout à fait ce que tu vas recevoir. Une tempérance, on sent aussi un peu d'hésitation de ta part. On sent quand même que ça va coûter des sous. On sent quand même qu'au niveau de l'argent, on va faire de la dépense parce qu'un diable à l'envers, c'est la carte de l'argent est à l'envers. Donc, on hésite un peu. On va avoir quand même des dépenses au niveau des sorties parce que la carte de la tempérance, c'est de l'hésitation. C'est au niveau des sorties. Il va falloir faire des choix. On ne pourra pas tout aller et tout faire parce qu'une roue de fortune à l'envers, c'est saisir des opportunités. Mais les opportunités qu'on va avoir à faire, il va falloir en enlever parce qu'il va y avoir des hauts et des bas. Puis, on va être obligé de restreindre le niveau des sous. Parce que le diable, c'est au niveau de l'argent. Il va falloir faire des choix de prendre les sorties ou les coupures selon les sous qu'on a. Super. Merci beaucoup. C'est très, très, très juste comme réponse. Ça va nous coûter cher comme voyage. OK. Alors, on a une question de Pascal Hippé. Il aimerait savoir comment vont ces rentrées d'argent, s'il va y avoir une évolution dans sa rentrée d'argent. Ensuite, Michèle, on va répondre à la vote. Donnez-nous juste le temps de répondre à Pascal. Joanne qui nous pose une question si elle a besoin d'un rendez-vous. En fait, en ce moment, Diane fait juste répondre à des questions vite-vite, mais si vous voulez avoir une consultation complète, oui, vous devez prendre un rendez-vous. If you need me to say, I'll also say it in English. Right now, she's just answering quick questions with four cards. But if you want a full reading, yes, you do have to take an appointment, a private appointment with her. C'est bon. Jeudi, ici, on le plan? Oui, mais là. OK. La question, c'est? Rentrée d'argent. L'évolution de la rentrée d'argent pour M. Pascal. M. Pascal veut savoir s'il y a une rentrée d'argent? Bien, il a juste écrit rentrée d'argent. Ça fait que j'imagine c'est l'évolution. L'évolution de la rentrée de l'argent. Oui, Joanne, vous pouvez poser une question rapide après Michelin. Pas de problème. Vous pouvez écrire votre question et nous allons lui demander une question rapide après qu'elle fait les deux questions qu'elle fait maintenant. Juste une question rapide. Il doit être une question précise. Alors, vas-y. OK. Pour répondre à votre question, monsieur, bon, on est sur un soleil. Un soleil, vous êtes dans la carte de l'argent. On a deux seules cartes dans le tarot qui nous parlent d'argent. C'est le soleil et le diable. Donc, on sent qu'il va y avoir des rentrées d'argent. Il va y avoir, même la justice, c'est une question qui est légale. C'est une question, on régularise l'argent. C'est qu'on est un peu dans l'indécision. On a rentré dans l'indécision, mais on va être obligé quand même de rectifier quelque peu d'une façon responsable, d'une façon plus sécuritaire parce que l'ermite nous dit qu'il faut être patient, mais qu'on va quand même régler notre situation monétaire. On y arrive parce qu'un soleil, c'est nos ressentis, on s'éclaire et on trouve la solution. Et le jeu nous dit que la justice, on va finir par équilibrer nos rentrées d'argent. Super. Alors, l'autre question était... Merci, j'espère, pour Pascal. J'espère que ça a répondu à votre question. Micheline posait comme question, « J'ai un gros projet en vue. Est-ce que je vais le réussir? » « J'ai un gros projet de regroupement de plusieurs personnes. » Bon, on sent quand même... Micheline, son nom? Oui, Micheline. On sent, Micheline, quand même que tu es en train de légaliser tes choses. On sent quand même un équilibre chez toi. On sent quand même que tu es capable d'aller de l'avant puis de régulariser tes choses, puis ça deviendrait peut-être un peu régulier. On sent quand même juste une forme de désorientation. On sent comme une crainte chez toi de ne pas y arriver. Je te dirais que tu fais les choix présentement de prendre un équilibre. La seule chose, c'est que le battleur, c'est toujours quelque chose de nouveau qu'on commence, mais la difficulté, c'est que tu te sens un peu désorienté. Le départ est un peu difficile, mais on y arrive. parce que l'amoureux, c'est des choix qu'on fait, mais on a comme plusieurs cartes à nous, plusieurs choix à faire, plusieurs décisions, et on va prendre les bonnes. Sauf qu'il va peut-être être obligé d'être un peu... Il ne faudrait pas être un peu juste dans l'insécurité. Il faudrait aller de l'avant, puis faire les choix pour s'équilibrer. Mais le départ de cette business-là, ou je ne sais pas trop ce que c'est, ça va être un peu difficile, mais on y arrive. OK? Parce que l'étoile, c'est une carte de protection. Donc, vu qu'elle te protège, on va y arriver. Super. Alors, l'autre question était... Joanne, you have to be more specific about abundance. The question has to be more specific, please. La prochaine question est de Corinne. Est-ce que je vais obtenir le poste sur lequel j'ai appliqué? C'est un petit peu difficile de répondre un oui ou un non avec le tarot, là, mais... Mais on va quand même aller voir. Maintenant, c'est pareil. Avez-vous d'autres questions? Bien, on est à peine à en répondre à une, là. Si il y a plus de questions, après, elle peut être dans la même boutique, elle peut reposer une. Bien oui, certainement. Donc, comment elle s'appelle, Ada? Corinne. OK. Corinne. On voit que la maison Dieu, c'est un événement soudain qui arrive. C'est quand même quelque chose qui fait « wow ». Puis, on voit que la lune est là. On voit que c'est un événement qui se prépare. La carte de en haut, ici, qui serait l'impératrice. On sent qu'il y a un peu de re-angoissé. Vous avez peur parce qu'il y a des choses qui retardent. Par contre, on sent que, oui, on vous allait avoir le travail parce que la justice légalise les choses. La justice, c'est une carte aussi de signature. Donc, puis, la carte d'en haut, l'impératrice, c'est une carte de papier. C'est une carte de contrat. Elle est à l'envers. Par contre, avec trois cartes de boue, je serais prête à dire que, oui, vous allez avoir votre poste. Il ne faut pas s'inquiéter. Il va y avoir peut-être un peu de retard avant que vous ayez les réflexions. Puis, l'équilibre de ça, mais vous allez y arriver. Super. Merci. Alors, prochaine question vient de Joanne. Elle veut savoir si sa situation financière va se rétablir. 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 Joanne, Diane, will be answering in French, but if you have any questions, we can translate or write personal messages between you and us to answer any questions that you have, because she'll be answering in French. Bon, on sent que vous avez quand même une difficulté au niveau de l'argent. Le diable est à l'envers, donc on sent qu'il y a un manque d'argent. L'ermite veut dire qu'on est en recherche de solutions. Si on trouve une solution, ça ne sera pas rapide. Mais, par contre, on va être obligé d'attendre, et je vous dirais d'avoir confiance, parce que la papette, c'est une carte de confiance. C'est une carte quand même qui dit du... Ça prend du temps avant de régler la situation. Par contre, la roue de fortune nous dit qu'il y a du mouvement. Il y a des choses qui s'en viennent de l'avant. Il va y avoir des hauts et des bas. Par contre, il va falloir saisir la chance, mais prudemment pour régler la situation de l'argent, parce qu'elle est à l'envers. Donc, on va la régler, mais ça ne sera pas facile. Il va falloir trouver des solutions. Il va falloir être confiant. Il va falloir que ça... Et on dit que ça va prendre quand même un certain temps. On ne va pas régler la situation demain matin. Ça va être un peu long pour régler cette situation. Super. On n'a pas d'autres questions à date, mais on a une dame en boutique qui aimerait poser une question. Alors, on vous invite à la poser. C'est correct? Moi, j'aimerais savoir si je vais avoir un changement de lieu physique au travail. Est-ce que je vais rester à la même place? Vous voulez savoir, en fait, s'il va y avoir un changement de poste? Non? Ce n'est pas ça? Je suis en arrêt de travail présentement. Je ne souhaite pas retourner à cette place-là, mais je sais qu'il y a des possibilités à d'autres milieux, d'autres places. Ah, si vous allez être reposté ou un changement au niveau du travail, on va aller voir. Oui, c'est correct. Parfait. Quel est votre nom? Isabelle. Isabelle? Québec, je ne sais pas si vous avez entendu la question. Isabelle, elle aimerait savoir s'il va y avoir possibilité d'avoir un emploi, soit dans un différent département ou quelque chose comme ça, là, à son travail. En fait, elle veut savoir si elle va être localisé ailleurs. Oui, exact. Bien, on sent que oui, OK? Parce que, bon, on sent quand même le monde, c'est obtenir un but, OK? On sent quand même qu'on est en attente présentement, OK? On attend un but, OK? On veut absolument avoir un poste. Écoutez, la carte de l'impératrice, c'est les papiers. Donc, on sent qu'on s'en va sur un nouveau contrat, OK? Bien, on est en attente présentement, mais il faut y avoir confiance. Et en plus, le pendu, c'est une carte de lien. Donc, est-ce que c'est dans une place où il y a de l'aide? OK, oui? Un hôpital. Un hôpital, OK. Donc, on sent que oui, vous allez l'avoir, mais il y a un peu d'attente, OK? La papesse a dit d'avoir confiance. Les papiers, les signatures de contrats, ils sont là. On arrive à notre but. Et puis, on signe. On signe un nouveau contrat dans une nouvelle place. Merci. Ça me fait plaisir. Je peux poser une dernière question? Oui, oui, vas-y, vas-y. Non, 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 c'est bon. Est-ce qu'au niveau financier, je vais avoir l'amélioration dans les prochains mois? Est-ce que financièrement, vous allez avoir plus de gains financièrement cette année? Oui. Parce que là, on est un petit peu... Bon, OK. On va aller voir. Est-ce qu'au niveau de l'argent, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on en manque? Est-ce que, bon, il y a quelque chose? Est-ce que ça s'améliore? Bon, un pape, ça dit quand même qu'il faut avoir confiance. On s'oriente vers des signatures, vers quand même quelque chose. Et on va avoir besoin d'aide. OK? Ça dit que, peut-être que, on sent comme un peu d'indécision. On sent quand même que la libération au niveau monétaire, ça prend un peu de temps. Mais on va finir par se libérer parce que le pape dit, j'ai besoin de rectifier, puis on est sur la bonne voie. OK? Le pape dit oui. Je suis sur la bonne voie. Par contre, vous vivez présentement beaucoup d'indécision. Vous êtes insécure. Vous avez besoin de vous libérer de cette situation. Vous avez des dettes. OK? C'est une carte de dette. Donc, pour se libérer de ces dettes-là, on sent qu'on est sur la bonne voie, puis il ne faut juste pas hésiter. Il faut y aller. Aller vers le poste qui s'en vient. Merci. Ça fait plaisir. Merci. C'est bon? Oui. Alors, on a une question de Claudel. Est-ce que mon entreprise va prendre beaucoup d'ampleur dans la prochaine année? Est-ce que mon entreprise va prendre beaucoup d'ampleur dans la prochaine année? Ah, c'est bon? C'est bon. C'est bon. Bonne journée. Est-ce que l'entreprise de… comment elle s'appelle, Adam? Claudel. Est-ce que mon entreprise va prendre beaucoup d'ampleur dans la prochaine année? Bon. Claudel sent que son entreprise, elle évolue, mais elle évolue d'une façon… il y a beaucoup de retard. Ça va évoluer parce que le fou, c'est une carte d'évolution, mais c'est une carte aussi de fragilité. On sent qu'on va pouvoir évoluer cette année, mais il va falloir faire beaucoup de compromis et on va falloir rectifier peut-être au niveau des papiers, au niveau des contrats. Il va peut-être aller à la baisse. Il va peut-être falloir avoir besoin… on va peut-être avoir besoin d'aide pour arriver à évoluer meilleur, d'une façon plus grande. Mais on sent qu'il y en a une, mais elle n'est pas très grande. Ça va être comme un peu difficile. Il va y avoir quand même des retards, OK? On va être obligé, oui, ça va… on va en avoir, mais très peu. L'évolution va se faire, mais tranquillement et pas trop vite, parce qu'on n'a aucune carte de vitesse dans ces cartes. Puis en plus, on a trois cartes à l'envers qui nous disent qu'il y a des retards. On nous dit qu'on va être obligé de faire des compromis. On va être obligé de rectifier pour que ça aille de l'avant. C'est bon. Deolinda aimerait savoir au niveau financier, qu'est-ce qui s'en vient pour elle? C'est large, hein? Oui, c'est très large comme question. C'est pas… je peux pas lui dire s'il y a… je peux lui dire, je peux lui sortir une carte, puis dire, bon, il y a de l'argent, il y a peu, il n'y a pas peu. Mais ça dépend c'est quoi sa question, là. On peut regarder, écoutez, on va répondre avec une carte. On va pas répondre avec 4-5-4, parce que la question est vague. OK. Cette carte ici, ici, c'est une carte d'argent. On voit que, bon, la situation monétaire est bien. Si on sort, bon, on sort une mort debout, c'est quand même, c'est des décisions qu'on prend. On va être obligé de faire des coupures au niveau de l'argent, mettre le passé en arrière pour arriver à avoir des rentrées d'argent meilleures. OK. Mais on a des décisions à prendre pour que ça rentre. OK. C'est bon. Alors, Linda Bombardier demande, j'aimerais savoir mon avancement sur mon chemin spirituel. C'est un peu vaste, hein? On va quand même y aller voir. C'est difficile pour le spirituel. Il faudrait qu'on sorte des cartes comme la papesse, comme l'ermite. Ce sont des cartes spirituelles. Le pendu, même le diable, au pire, ce serait comme des cartes au niveau du tarot, au niveau spirituel. Par contre, je ne vais pas sortir plusieurs cartes pour cette question. Je vais en sortir une, puis je vais vous expliquer la carte, si elle n'est peut-être même pas spirituelle. OK. C'est bon. OK. On voudrait aller voir le cheminement spirituel d'une personne. OK. On s'en va sur un empereur. En principe, j'aurais dû la mettre à l'envers. C'est un peu de l'instabilité. C'est un peu, on voudrait construire quelque chose au niveau spirituel, puis on ne trouve pas la solution. On est dans une place qu'on faudrait détruire quelque chose. Nos bases ne sont pas solides. C'est qu'il faudrait solidifier vos bases pour trouver le chemin où aller. Ce n'est pas grand-chose que je peux vous dire sur la spiritualité. C'est bon. Parfait. On n'a pas d'autres questions à date. Fait que tu veux-tu attendre un peu ou la prochaine fois? On va arrêter ça là. C'est bon. C'est demandant pour Diane aussi de faire des lectures comme ça, vite, vite. Alors, merci beaucoup à toutes vos questions. Et puis, restez à l'écoute. Ce n'est pas la première ni la dernière fois. C'est la première, mais ce n'est pas la dernière fois qu'on va faire des lives comme ça pour répondre à vos questions vite, vite. Linda, veux-tu dire un petit mot final? Oui, je vous souhaite un beau week-end. Profitez de ce beau temps et puis venez encourager notre belle Diane. Elle est vraiment une dame de cœur qui travaille avec intégrité et qui ne se gênera pas de vous dire quand elle n'est pas certaine de ce qu'elle voit ou de ce qu'elle voit quand c'est clair, clair, clair. Elle n'en met pas plus épais qu'il faut, mais elle ne diminue pas non plus les choses. Elle a beaucoup de grâce et de respect de la personne devant elle. C'est vraiment une belle dame de cœur. Alors, je vous encourage à venir la voir. Elle est ici presque tous les mercredis et jeudi, des fois jeudi, vendredi. Et puis, vous pouvez l'appeler pour prendre des rendez-vous si vous ne voulez pas le faire en saucette à la boutique Charma Kayar. Alors, bonne fin de journée. Puis, Diane, merci de ton temps. Ça nous a fait plaisir. Et puis, quand je dis que tu es une dame de cœur, je crois fortement. Et puis, je regardais ce que tu avais l'air. Et puis, c'est spécial comment ton énergie, ton aura change quand tu es dans tes cartes à quand on prend un café ensemble. Ok, mais je suis quand même une personne très passionnée. J'aime mon tarot. Je crois que mon tarot me répond beaucoup. Je sens que quand je touche au tarot, je suis dans une énergie. Je suis dans la gratitude. Puis, j'espère qu'on vous a fait du bien aujourd'hui. Puis, si on peut recommencer à vous faire du bien tous les jours, on va aller dedans. Je pense qu'on vous souhaite une bonne fin de semaine, beaucoup d'amour, beaucoup de paix et tout ce que vous désirez. Bonne soirée. Bye bye. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501